Bonjour, Périlleuse Adolescence est un livre qui traite de la nouvelle façon d'être adolescent aujourd'hui. Si l'adolescence a toujours été ambivalente, alternant isolement et courage, réplie et explosion pulsionnelle, il semble qu'aujourd'hui le côté désirant des adolescents soit quelque peu effaibli, émoussé. « Adolesco » étymologiquement signifie « grandir, gagner en vigueur » et c'est cet aspect de l'adolescence qui semble bloquer aujourd'hui. Deux statues de Michel-Ange ont pour thème l'adolescence. Le David, très connu, est saisi justement au moment où il va tuer les géants angoliens, saisi donc au moment de son passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Et la statue, dite l'adolescente à l'hermitage, qui représente un jeune homme accropi, réplié sur lui-même et qui semble être un échec au moment de ce passage. Beaucoup d'adolescents contemporains montrent un certain affaiblissement du désir. Ce livre, « Périlleuse adolescence », analyse un certain nombre de cas d'adolescents que nous sommes amenés à rencontrer dans la clinique. Comme, par exemple, les Ikikomori, des jeunes qui restent des années parfois enfermés dans leur chambre. Ou bien comme les Carters, qui se scarifient, ou bien les jeunes asexués. Ou encore, les enfants Rapunzel, qui restent à la maison pour étudier. Sans oublier, naturellement, la question terrible de la psychiatrisation des enfants en acte dans les écoles. Il s'agira aussi du phénomène effrayant des reborn dolls. Des poupées en silicone, hyperréalistes, qui des millions de femmes acquirent et dont elles s'occupent pour ne pas être exclues du théâtre de la maternité. Nous étudions ces cas extrêmes, car, comme Freud nous l'a enseigné, ils peuvent nous permettre de mieux interpréter et comprendre des comportements plus communs. L'adolescent, pour la psychanalyse, marque la naissance du sujet. Il est donc important de s'épêcher sur l'adolescence contemporaine pour comprendre un peu mieux la crise d'humanisation actuelle. L'adolescent est en migrant de l'enfance vers l'âge adulte. Mais ces voyages semblent aujourd'hui plus difficiles que jamais. Et beaucoup font naufrage. Dans le dernier chapitre, le dispositif symbolique d'Internet est réévalué. Est réévalué comme nouvel espace de lien en fonction paternelle, fragile, trouée, mais qui pourrait fonctionner pour eux. Merci. Merci. Merci.